Il arrive qu'on n'y peut rien. Récit Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant sur le bouton rouge en bas. Et pour vous remercier, je vous ai laissé un petit lien avec un petit cadeau. Vous irez voir ça. L'anecdote d'aujourd'hui est moins rose, est moins intéressante. Je vous dirais que ça a été très désagréable comme expérience parce que c'est une émission de télévision. C'est un programme qui vient tourner à la boutique parce que j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu beaucoup, beaucoup. En tout cas, ils prennent la journée pour prendre du matériel pour un montage de 30 minutes, pas 30 minutes, mais 3 minutes, maximum 5 minutes. Ça fait qu'ils en prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu ne sais jamais qu'est-ce que ça va donner comme résultat au bout. Mais en général, les gens ont une éthique de travail et normalement, ils sont respectueux aussi. Ce qui fait que ça donne habituellement des résultats qui sont assez fidèles et qui sont plausibles. Mais dans ce cas-ci, je n'aimerais pas la personne, je n'aimerais pas l'émission, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Ce qui est arrivé, c'est que moi, je ne savais pas. La personne qui est venue m'interviewer pour l'émission était une amie d'une personne que je déclenche. D'une personne qui ne m'apprécie pas particulièrement et qui est quand même connue et qui est reconnue, qui se sent menacée en ma présence ou en tout cas, elle ne m'apprécie pas. Ça, c'est clair. Moi, je l'aime bien. Elle, elle ne m'apprécie pas. Bon, c'est correct. Elle a le droit. Bon, mais là, c'est cette chum qui vient. Moi, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Je ne connais pas plus que ça, ces gens-là. Et au montage, ils ont décidé de faire, de s'amuser et de me faire dire n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y avait rien de cohérent. Il n'y avait rien qui se tenait. Il y avait des questions qui étaient posées avec des réponses que ce n'étaient pas les mêmes réponses aux mêmes questions. C'était pas les... Tu sais, tout avait été coupé. Il y avait du montage qui avait été fait là-dedans. C'était vraiment, là, du n'importe quoi, là. Ça donnait pas du tout l'image de la boutique. Ça ne reflétait pas du tout l'image de l'approche. C'était très, très décevant. Et par hasard, l'invité de l'émission pour venir commenter l'entrevue, finalement, le montage, bien, c'était justement cette personne connue-là, son amie. Et on voit que ça n'a pas fait l'affaire de l'annonceur qui était là, de l'animateur. Sauf que l'homme a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait en montage. Qui qui a fait quoi? Qui qui a eu le pouvoir sur quoi? Aucun pouvoir sur ça. On n'a pas vu sur ça. On peut juste prétendre, espérer que les gens vont avoir une éthique et vont respecter la personne. Ça n'a pas été le cas dans ce cas-ci. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, on ne fait rien. On ne peut rien faire suite à ça. Ça, on a un peu les mains liées face à ça. Mais ça fait que c'est... Il faut lâcher prise. C'est rageant. C'est frustrant. Mais c'est dire que c'est un manque de maturité. C'est ridicule. Mais voilà. Ça l'arrive. Ça fait que ça l'arrive qu'il y ait des choses comme ça où on va être traité injustement. On peut être trahi par la confiance. Parce qu'on n'a pas le choix, quelque part, de faire confiance. Normalement, ça se passe bien. Mais dans des cas d'exception comme ça, ça se peut que ça ne se passe pas bien. Il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on voit à la télévision. Ça, c'est une bonne leçon, en tout cas, à retenir. C'est que faites... En tout cas, ce qui est arrivé, en fait, ce que ça m'a dit, ce que ça m'a donné comme leçon, c'est que la prochaine fois qu'un média va se présenter pour faire un reportage, je vais m'assurer que la confiance est installée et que ce sont des personnes qui ont une éthique de travail qui vont faire le travail. Là, ça, je vais m'assurer de ça à l'avenir. Ça fait que c'est ce que ça l'a fait comme résultat. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite de le faire tout de suite en cliquant sur le bouton rouge en bas, « Abonner » et de prendre votre cadeau. N'oubliez pas votre cadeau que je vous ai laissé en dessous. Sur ce, je vous dis ciao! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada